Bonsoir la compagnie, j'espère que vous allez bien. En fait, chaque semaine, je pose la question, il n'y a jamais personne qui me répond. Après, tranquille, je le prends bien, mais bon, j'y ai quand même. On ne va pas traîner, parce que moi, j'ai pétanque sur glace après, donc de toute côté, on y va, let's go. Les 5 actus de la semaine, comme tout le mercredi à 17h. Actu numéro 1, on commence très fort avec une innovation qui pourrait bien révolutionner, oui, oui, révolutionner le monde du deux-roues, puisque nous sommes sur un châssis, messieurs, dames, imprimés en 3D. Aujourd'hui, on est capable, et d'ailleurs depuis même quelques années, d'imprimer la base la plus complexe d'une moto avec une imprimante. Bon, une imprimante 3D, hein, c'est pas la petite HP que t'as chez toi, mais quand même, là, c'est la société ArcelorMittal qui, en collaboration avec des chercheurs espagnols, ont présenté ce projet qu'ils sont en train de tester sur un prototype de Moto3. Alors actuellement, il est en phase de test et de développement sur une piste de karting, mais il pourrait déjà faire son apparition publique, entre gros guillemets, sur les circuits de compétition dès l'année prochaine. Son plus gros atout, c'est le poids, puisqu'il ne pèse que 3,8 kg contre 5 kg pour le même châssis en alu ou 7 kg en acier. A suivre de près, donc, comme je vous le disais, puisque ça pourrait déjà arriver dès l'année prochaine. Actu numéro 2, c'est dans l'actualité, en dehors du deux-roues, mais vous le savez, en ce moment, la guerre en Ukraine bouscule le monde entier et c'est justement en soutien à ces derniers que les marques Honda, Harley et Indian Motorcycle ont décidé de boycott la Russie. Alors pour Indian et Harley, ça fait déjà un petit moment qu'ils ont décidé de boycott les livraisons en Russie, sauf que là, le fait que le plus grand constructeur japonais Honda se lie au boycott de la Russie, ça devient une vraie conséquence économique et pratique pour la Russie. Puisque comme vous le savez, Honda produit non seulement des motos, mais aussi des voitures. Et donc, ils ont décidé de ne plus livrer aucune moto et aucune voiture vers la Russie. Ça devient de plus en plus compliqué pour la Russie de se fournir, puisque, en fait, Honda est extrêmement présent dans ce pays-là, apparemment. Donc, ils sont obligés de se rabattre sur d'autres constructeurs qui pourraient également, pourquoi pas, suivre la tendance et continuer de boycotter la Russie, comme l'ont déjà fait plusieurs grosses marques comme Jaguar, H&M, Coca-Cola, McDonald's, etc. Concernant la moto, on ne sait pas encore ce que vont faire les autres grands groupes, comme Yamaha, Kawasaki, Ducati et autres. En tout cas, je pense que les informations devraient arriver très très rapidement, mais ne parlons pas à la hâte. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été décidé et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Acte numéro 3, Yamaha continue d'étendre sa gamme électrique et ça fait plaisir, puisqu'ils étaient longtemps en retard sur un secteur où ils ont très souvent innové et aidé les autres constructeurs. Ils reviennent avec le Néo, qui était une icône thermique dans les années 90. Alors, je fais genre, mais je suis né en 98, donc je n'ai absolument pas connu ce scout. Mais apparemment, c'était incroyable, c'était genre The Scout à l'époque. Et bien là, ils reviennent avec le même modèle, mais en électrique, avec un moteur brushless de 2,5 kWh. Je peux vous dire que, attention, en bout de ligne droite, ça filoche. C'est un équivalent 50 cm3, donc clairement, c'est dédié à la ville, puisque de toute façon, son autonomie ne vous permet que d'aller jusqu'à 37 km, voire 68 km même de distance, si jamais vous achetez la batterie en option. Donc voilà, c'est clairement pour les Parisiens qui veulent se faufiler et aller au travail un petit peu plus facilement, et sans passer par la station essence par la même occasion. Parce que, bon, vu le prix de l'essence en ce moment, ça fait du bien, quoi. Comptez quand même 3 200 euros pour la petite bestiole, hors bonus écologique, économique, énergétique et tout ce que tu veux par rapport à ta ville. Et puis aussi, il faut prendre en compte que tu n'as pas d'entretien réel à faire, si ce n'est la pression de tes pneus. Et puis surtout, tu ne dois pas passer par la station essence. Et ça, ça fait du bien. Donc, à part augmenter un petit peu ton contrat EDF, a priori, tu devrais être tranquille avec ton banquier. Actu numéro 4, fini de jouer avec la petite prise électrique. Là, on parle d'un vrai gouffre à pognon, tant à l'achat qu'à l'entretien, puisque Ducati vient d'annoncer sa Panigal V4 SP2. Voilà, parce que V4 SP, ce n'était pas assez. V4 SP2, là, on... Voilà, on y va, quoi. On rentre dans le lard. Pour être très précis, elle vous coûtera 12,34 fois plus cher que le Néo dont on a parlé juste avant, puisqu'elle est tarifée à 39 500 euros. Voilà, le prix d'une Audi Q2, ouais. Ou d'une BMX 3, voilà. Après, c'est... Voilà, on parle d'une moto quand même, hein. Selon Ducati, c'est la sportive italienne ultime. Et je pense qu'on peut les croire, puisqu'elle apporte quand même son lot d'innovation comparé à la SP. Est-ce que j'oserais dire standard ? Est-ce qu'il y a vraiment standard dans SP ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est la SP2. Donc forcément, elle a quelque chose en plus que la SP normale. Je vous le fais en quelques mots, mais j'ai besoin de ma liste, parce que c'est quand même important. Roues en carbone, où vous gagnez 1,4 kg quand même. Des repose-pieds en alliage d'alu et de carbone. Une nouvelle transmission. Un embrayage à sec qui est tiré du Superbike. Des étriers et des leviers de frein Brembo. Un nouvel échappement à craint en option qui vous fait gagner 12,5 chevaux. Et une livrée spéciale et numérotée Winter Test. Bref, c'est un vrai bijou de technologie et de puissance, qui n'est pas destiné à toutes les bourses ni à toutes les utilisations, fatalement. On peut le dire, c'est un vrai bijou d'orfèvrerie. Actu numéro 5, on retourne chez les Bleus avec la Yamaha Ténéré 700 World Raid. Toujours le petit accent, je suis américain, je vous l'avais dit. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, entre gros guillemets, et puis certains d'entre vous ont déjà pu la découvrir au salon du deux-roues en exclusivité. Mais je voulais quand même en parler, parce qu'en vrai, moi, c'est une moto qui me plaît énormément. Et là, elle amène des améliorations qui sont non négligeables comparées à la Ténéré 700 standard. Bon déjà, son plus gros atout, c'est son réservoir de 23 litres au lieu de 16. Alors, oui, clairement, ça va encore plus piquer à la station essence, mais elle est taillée pour l'aventure avec un grand A et clairement, les améliorations parlent d'elles-mêmes. On a une nouvelle bulle qui est rehaussée de 15 cm, des protections moteur en alu et même des nouveaux conduits d'admission d'air qui permettent d'éviter que la saleté et la poussière ne rentrent à l'intérieur. Ce qui est plutôt pratique, si vous ne voulez pas paniquer votre moteur, c'est cool. Et pour la petite cerise sur le gâteau, on a même une mise à jour des suspensions avec des fourches KYB et un nouvel amortisseur All-ins. Ça, ça fait du bien aussi, quand tu passes dans les chemins de terre et dans les rochers, c'est utile. Gros changement aussi au niveau de l'écran puisqu'il passe en TFT couleur plutôt que ce vieux truc en noir et blanc là, dégueulasse. Et il est même connectable aujourd'hui avec l'application MyRide, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme je vous le disais, elle est clairement taillée pour la grosse aventure. C'est vraiment pas la moto que vous allez utiliser pour aller tous les jours au travail. Pourquoi pas, vous pouvez, mais c'est pas pour ça vraiment qu'elle a été créée. Le tarif, lui, reste plutôt abordable, je trouve. 12 799 euros, soit 2600 euros de plus que la version standard de la Ténéry 7. Franchement, rien que pour les suspensions KJB et l'amortisseur Rollins avec aussi, et ça je trouve ça a son petit charme, la double trappe à essence pour le réservoir de 23 litres. Franchement, ça l'est beau. Parce que si vous deviez faire vous-même les modifications sur votre Ténéry 7, ça vous coûterait bien plus que 2600 euros supplémentaires. Donc le tarif reste maîtrisé. Bref, elle porte bien son nom, World Raid. Donc le but, c'est de faire le tour du monde avec. Pourquoi pas, si vous avez beaucoup d'argent à mettre dans l'essence. Parce que ça coûte cher quoi. C'est la fin de cette vidéo des 5 actus. La semaine dernière, j'ai dit que je le ferais rapidement, l'outro, mais j'ai pas été assez rapide apparemment. Donc je vais être encore plus rapide cette fois-ci. Attention, ça file. Merci à tous pour vos soutiens. On se retrouve mercredi prochain à 17h pour les 5 actus de la semaine. C'était Gabon en 3, prenez soin de vous. Bisous. Putain, j'ai été trop rapide. Lusine ball de l'outro, mec. Lusine ball. Plus rapide que l'éclair.